C'est parti, c'est l'étape ultime. Vous avez reçu les retours de vos collègues. On va aller les découvrir en retournant sur le projet. Souvenez-vous, vous avez déposé sur Submission, vous avez effectué la revue par les pairs sur Review. La dernière étape se passe sur React. Il y a en fait deux choses. A gauche, vous avez les retours proprement dit, ce que vos relecteurs vous ont dit, qui est pour intention de vous aider à améliorer votre projet, afin de préparer la version définitive. Donc ça, c'est le plus important. C'est de consacrer du temps à la lecture de ces commentaires. Vous voyez, ici, il y en a trois. Alors attention, ne soyez pas déçus si vous en avez moins que trois. Dans certains cas, vos collègues n'ont pas honoré l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis de vous et d'autres confrères et consoeurs. Par conséquence, vous pouvez vous retrouver avec un ou deux retours au lieu de trois, voire même zéro dans certains cas. Quel que soit le cas de figure, utilisez ce que vous recevez et soyez-en reconnaissant. Même si vous n'avez qu'un seul retour, vous pouvez l'utiliser. Après, deuxième problème, c'est que faire si le retour n'est pas... Vous trouvez qu'il n'est pas valable, qu'il n'est pas bon, que manifestement, le relecteur n'a pas pris le temps. Eh bien, faites avec, posez-vous la question qui est intéressante. Pourquoi est-ce que ce retour ne m'est pas utile ? Et de cette façon-là, essayez de déterminer qu'est-ce qui pourrait vous être utile. Apportez ce regard à votre propre projet. Faites une auto-évaluation. Voici donc un petit peu les pires des cas. Et vous allez voir ici, par exemple, sur la partie 1. Donc, à gauche, vous avez les retours du relecteur, du premier relecteur, puisque là, cet auteur en a bien reçu 3 comme il se doit. Donc, sur le 3, sur le premier critère, bon résumé nécessite des améliorations mineures. Ce qui compte, c'est de dire, c'est les explications. Quels sont ces commentaires, ces améliorations mineures ou à apporter ? Vous voyez ici, en tant qu'auteur, je reçois ce commentaire. Eh bien, je peux envoyer un commentaire en retour au relecteur. Je peux aussi lui faire part de mon appréciation en appuyant sur le bouton like. Et cela pour chaque critère. Donc, la première chose, le premier conseil vraiment, c'est de prendre le temps pour cette étape de relecture. Vous voyez ici, sur chaque critère, alors ici, il n'y a pas énormément de commentaires, mais c'est à vous d'évaluer leur qualité. C'est à vous surtout de déterminer qu'allez-vous faire de ces commentaires, puisque votre but, ce n'est pas seulement prendre compte ou recevoir des commentaires, des opinions de vos collègues. C'est de vous poser la question, comment je vais faire pour améliorer mon projet initial ? Donc, vous devez parcourir pour chaque relecteur. Ici, il y en a trois. Ne paniquez pas si vous en avez moins que trois. Eh bien, vous allez voir, il faut relire un par un les commentaires. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vos relecteurs se contredisent. Un trouve que la partie une est formidable. L'autre va vous dire, va vous faire comprendre qu'il y a des améliorations importantes à apporter. Eh bien, cette contradiction est une opportunité, de nouveau, pour votre propre, pour susciter votre propre réflexion. Qu'est-ce qui fait que ces deux relecteurs ont pu arriver à des avis, à des conseils aussi diamétralement opposés dans certains cas ? Eh bien, c'est en répondant à cette question que vous allez creuser, là, par rapport à votre propre projet pour déterminer comment améliorer sa qualité. Donc, quels que soient les retours, vous restez le seul responsable de votre projet. C'est à vous de prendre les décisions ensuite pour l'améliorer. Après, il y a une dernière partie. Et c'est une étape qui est importante, qui se passe sur la partie droite de l'écran, donc sous React. Ici, vous allez voir, c'est de l'anglais, c'est de la langue de Shakespeare, mais ne paniquez pas. Il y a tout simplement deux questions auxquelles vous devez répondre. Donc ici, on vous demande, usful, c'est est-ce que c'est utile ? Et un petit peu comme tous les critères de la grille critériée, eh bien, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 niveaux d'utilité. Donc, c'est vous qui pouvez répondre au relecteur et lui dire dans quelle mesure vous avez trouvé que ces commentaires étaient utiles. Donc, s'ils étaient extrêmement utiles, c'est extremely, vous allez voir, les noms en anglais ressemblent au français, very useful, donc il y a des petites choses qui pourraient être améliorées, partiellement utiles, donc le relecteur aurait pu être plus complet, aurait pu élaborer un peu ces commentaires. Pas très utiles et pas utiles du tout. Donc, vous voyez, vous avez votre mot à dire pour faire un retour au relecteur, de nouveau dans le même but. Vous voyez ici, il y a un commentaire à faire pour expliquer votre note. Donc, vous pouvez donner une note au relecteur, mais ce qui est important, si vous voulez l'aider à l'avenir à faire un meilleur travail de relecture, dans le cadre d'exercices comme celui-ci, mais aussi dans le cadre de sa vie professionnelle, eh bien, c'est l'occasion de le faire. Il y a d'ailleurs une question 2 qui est facultative, où vous pouvez ajouter des informations. Et ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez ajouter. Donc, vous voyez, ici, il peut y avoir, vous faites, c'est un commentaire libre, en fait, à votre relecteur. Et ça, donc, ce commentaire, vous devez le faire pour chaque relecture que vous recevez, en principe 3. Donc là, je passe au relecteur numéro 2. Je passe au relecteur numéro 3. Et là, je vois donc que cet auteur n'a pas encore terminé ses commentaires. Donc là, je peux vous montrer à quoi cela ressemble ici, lorsqu'on n'a pas encore fait son choix. Est-ce que le feedback, le retour est pas utile du tout ? Donc ça, c'est not useful at all. Not very useful, pas très utile. Un petit peu utile, très utile et extrêmement utile. Donc, vous pouvez choisir quel retour vous faites et ensuite, ajouter vos commentaires. N'oubliez pas, à la fin de tout cela, d'appuyer sur le gros bouton vert, sinon, vos commentaires, vos retours au relecteur ne seront pas envoyés. Et bien sûr, cela, vous devez le faire trois fois si vous avez reçu trois retours. À chaque fois, donc, vous parcourez d'abord sur la gauche les commentaires. Prenez des notes. C'est un travail de réflexion avec un but précis, comment améliorer votre projet, puisque ce sera la dernière étape de cet exercice. Et ensuite, à droite, il y a l'occasion d'engager un dialogue avec vos relecteurs, de les aider eux aussi, comme eux ont tenté de vous aider avec votre projet. Eh bien, à votre tour, de les aider pour faire mieux à l'avenir dans leur travail de relecture. Voilà donc ce qui vous attend cette semaine. et ça commence ici. Donc, ça commence avec la prise de connaissance des commentaires des relecteurs. Mais ce n'est pas là où vous devez passer l'essentiel de votre temps. L'essentiel de votre temps doit être consacré, donc, à l'écriture, la réécriture, l'amélioration de votre projet initial. Sous-titrage Société Radio-Canada